Peu importe où vous vivez, dans une ville, au sommet d'une montagne ou le long de la côte, la biodiversité occupe une place importante dans votre vie. La biodiversité est la base de la vie sur Terre. Nous sommes connectés à toutes les espèces qui vivent sur cette planète. Ils produisent l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, la nourriture que nous mangeons. Ici, où Raja Ampat, il n'est pas nécessaire de voyager loin pour établir cette connexion. Raja Ampat est un archipel, une chaîne d'îles entourée de centaines de récifs qui abritent plus d'espèces marines que partout ailleurs dans le monde. Mais il n'y a pas que la vie dans l'océan qui dépend de ces récifs. Pour les habitants des Raja Ampat, l'océan est une source essentielle de nourriture et de revenus. Mais récemment, la pêche destructrice et la surpêche ont menacé de tout arrêter. Avec des récifs en ruines et des stocks de poissons en déclin, il est devenu évident qu'il fallait faire quelque chose. La population locale a pris des mesures pour transformer femmes en une aire marine protégée. Et ça a fonctionné. Mais ce n'était que le début. Quelqu'un devait s'assurer que les nouvelles règles étaient respectées. Mais elles ont réussi. Et maintenant, l'équipe de patrouille féminine est un point d'ancrage sur les eaux qui entourent femmes. La pêche est toujours autorisée ici, mais seulement à des endroits précis pour certaines espèces de poissons et en petite quantité. Raja Ampat est également l'une des destinations de plongée les plus populaires au monde. Le tourisme est une grosse entreprise. L'équipe de patrouille féminine aide à s'assurer que tout le monde respecte aussi ces règlements. L'équipe de patrouille féminine aide à s'assurer que tout le monde respecte. L'équipe de patrouille féminine aide à s'assurer que tout le monde reste fort dans le futur. L'équipe de patrouille féminine aide à s'assurer que tout le monde respecte. L'équipe de patrouille féminine aide à s'assurer que tout le monde respecte.